Bonjour, Thierry Grandiot du Service Culture pour une page littéraire aujourd'hui avec une biographie d'un de mes auteurs favoris, donc je vous le dis tout de suite, donc c'est Raymond Carver, il est né en 1938 et il est mort en 1988 à l'âge de 50 ans, d'un cancer du poumon, et je dis ça parce qu'il a une vie extrêmement débridée, pourrie par l'alcool et par la cigarette, mais d'abord il a inventé un style qu'on appelle en américain « dirty realism », qu'on peut traduire par « le réalisme crade ». Ce sont des nouvelles, très ciselées, il n'y a pas de gras, il n'y a pas un mot de trop, il a vraiment inventé un genre, il n'a jamais fait de roman, il a fait des poèmes et des nouvelles. Alors donc il est né en 1938, il a été élevé dans l'état de Washington, sur la rivière Yakima, c'était un gros garçon obèse, mal dégrossi, mal poli, et il a été sauvé par deux choses, d'abord la pêche, et puis la lecture, la lecture, la lecture, ses professeurs disaient « on n'a jamais vu un môme qui lisait autant ». Et à l'âge de 19 ans, il s'est marié, avec une jeune fille de son lycée, qui était un petit peu plus jeune que lui, elle avait 16 ans, à 19 ans il était papa, à 20 ans il avait un deuxième enfant, il a fait enchaîner tous les boulots que vous pouvez imaginer aux États-Unis, il a déménagé 15 fois, il a vécu une vie qui était à la fois complètement déjantée, picolé comme un âne avec tous les écrivains, ce qu'on appelle des « heavy drunkers », surtout ceux de l'école du Montana, enfin bon, il y a des pages d'étilisme dithyrambique dans ce livre, mais en même temps, il était attelé à la tâche, c'est-à-dire qu'il écrivait, il écrivait, il écrivait, sans discontinuer. Il a commencé par publier des petites nouvelles dans des revues, dans des plaquettes d'universités, et puis un jour il a été pris par Esquire, puis par Harper Bazaar, sa notoriété a commencé à monter, mais l'alcoolisme, en revanche, le faisait lui plonger. Et puis, petit à petit, sa renommée a grandi, il a eu son premier record de nouvelles, il est devenu, franchement, une espèce de mythe, une espèce de légende. Il a été sauvé à la fois par l'amour en 1979, il a arrêté de boire, et bon, il a divorcé avant, et il s'est remarié avec une poétesse irlandaise, et à partir de là, sa vie a été beaucoup plus sereine, et jusqu'au moment où, malheureusement, comme il fumait beaucoup, eh bien, on lui a déclaré un cancer du poumon. Il est mort à 50 ans, et juste avant ses 50 ans, eh bien, il est entré à l'Académie américaine des Arts et Lettres, ce qui, vu d'où il venait, était quand même une récompense absolument incroyable. Voilà, tout Carver est édité depuis 2010 jusqu'à 2015, dans les versions ultimes, à l'Olivier. C'est Olivier Cohen qui a connu Carver, qui m'a raconté qu'il a pêché la truite avec lui, et Richard Ford, au large des côtes de l'Alaska. Vous devez absolument lire ses livres. Le dernier qui vient de sortir, ce sont ses poèmes, et cette biographie est signée Carole Zilnac. Sous-titrage Société Radio-Canada